Pendant les promenades que, jadis, il faisait gaiement avec ses sœurs, qui le trouvèrent bien changé. Sa tante, Madame de Marsillac, autrefois présente à la cour, y avait connu les sommités aristocratiques. Tout à coup, le jeune ambitieux reconnut, dans les souvenirs dont sa tante l'avait si souvent bercé, les éléments de plusieurs conquêtes sociales, au moins aussi importantes que celles qu'il entreprenait à l'école de droit. Il la questionna sur les liens de parenté, qu'il pouvait encore se renouer. Après avoir secoué les branches de l'arbre généalogique, la vieille dame estima que, de toutes les personnes qui pouvaient servir son neveu parmi la chante égoïste des parents riches, Madame la vicomtesse de Beauséan serait la moins récalcitrante. Elle écrivit à cette jeune femme une lettre de l'ancien style et la remit à Eugène en lui disant que, s'il réussissait auprès de la vicomtesse, elle lui ferait retrouver ses autres parents. Quelques jours après son arrivée, Rastignac envoya la lettre de sa tante à Madame de Beauséan. La vicomtesse répondit par une invitation de bal pour le lendemain. Telle était la situation générale de la pension bourgeoise à la fin du mois de novembre 1919. Quelques jours plus tard, Eugène de Rastignac, après être allé au bal de Madame de Beauséan, rentra vers deux heures de la nuit. Afin de regagner le temps perdu, le courageux étudiant s'était promis, en dansant, de travailler jusqu'au matin. Il allait passer la nuit pour la première fois au milieu de ce silencieux quartier, car il s'était mis sous le charme d'une fausse énergie en voyant les splendeurs du monde. Eugène resta pensif pendant quelques moments avant de se plonger dans ses livres de droit. Il venait de reconnaître en Madame la vicomtesse de Beauséan, l'une des reines de la mode à Paris. Et donc la maison passait pour être la plus agréable du faubourg Saint-Germain. Elle était d'ailleurs, et par son nom et par sa fortune, l'une des sommités du monde aristocratique. Grâce à sa tante de Marciac, le pauvre étudiant avait été bien reçu dans cette maison, sans connaître l'étendue de cette faveur. Être admis dans ses salons dorés équivalait à un brevet de haute noblesse. En se montrant dans cette société la plus exclusive de toutes, il avait conquis le droit d'aller partout. Ébloui par cette brillante assemblée, ayant à peine échangé quelques paroles avec la vicomtesse, Eugène s'était contentée de distinguer parmi la foule des délits parisiennes qui se présaient dans ce raout, une de ces femmes qu'on doit adorer tout d'abord, un jeune homme. La comtesse Anastasie de Resto. Grande, bien faite, passait pour avoir l'une des plus jolies tailles de Paris. Figurez-vous, ses deux grands yeux noirs, une main magnifique, un pied bien découpé, du feu dans les mouvements, une femme que le marquis de Ronquerolle nommait un cheval pur sang. Cette finesse de nerfs ne lui ôtait aucun avantage, elle avait les formes pleines et rondes, sans qu'elle pût être accusée de trop dans mon point. Et l'aventure méridionale s'était empressée de se lier avec cette délicieuse comtesse, autant qu'un jeune homme peut se lier avec une femme pendant une contre-dance et une valse. En se disant cousin de Madame de Beauséant, il fut invité par cette femme qu'il prit pour une grande dame et eut ses entrées chez elle. Sa pensée vagabonde escomptait, si drûment ses joies futures, qu'il se croyait auprès de Madame de Resto, quand un grand soupir semblable à un « ar » de Saint-Joseph troubla le silence de la nuit, retentit au cœur du jeune homme de manière à lui faire prendre pour le râle d'un moribond. Il ouvrit doucement la porte et quand il fut dans le corridor, il aperçut une ligne de lumière tracée au bas de la porte du père Goriot. Eugène craignit que son voisin ne se trouvât indisposé. Il approcha son œil de la serrure, regarda dans la chambre et vu le vieillard occupé de travaux qui lui parurent trop criminels pour qu'il ne crût pas de rendre service à la société en examinant bien ce que machinait nuitamment le soi-disant vermicellier. Le père Goriot, qui sans doute avait attaché sur la barre d'une table renversée un plat ou une soupière en vermeil, tournait une espèce de câble autour de ses objets richement sculptés en les serrant avec une si grande force qu'il l'étordait vraisemblablement pour les convertir en lingots. « Peste qu'est l'homme ! » se dit Rastignac en voyant les bras nerveux du vieillard qui, à l'aide de ses cordes, pétrissait sans bruit l'argent doré comme une pâte. « Mais serait-ce donc un voleur ou un rosseleur qui, pour se livrer plus sûrement à son commerce, affectait la bêtise, l'impuissance et vivrait en mendiant ? » se dit Eugène en se relevant un moment. L'étudiant appliqua de nouveau son oeil à la serrure. Le père Goriot, qui avait déroulé son câble, prit la masse d'argent, la mit sur la table après avoir étendu sa couverture. Et l'y roula pour l'arrondir en barre. Opération dont il s'acquitta avec une facilité merveilleuse. Il serait donc aussi fort que l'était Auguste, roi de Pologne. Le père Goriot regarda son ouvrage d'un air triste. Les larmes sortirent de ses yeux. Il souffla le rat de cave à la lueur duquel il avait tordu ce vermeil, et Eugène l'entendit se coucher en poussant un gros soupir. « Il est fou, » pensa l'étudiant. « Pauvre enfant, » dit à haute voix le père Goriot. À cette parole, Astignac jugea prudent de garder le silence sur cet événement et de ne pas inconsidérément condamner son voisin. Il allait rentrer quand il distingua soudain un bruit assez difficile à exprimer et qui devait être produit par des hommes en chausson de lisière montant l'escalier. Eugène prêta l'oreille et reconnut en effet le son alternatif de la respiration de deux hommes. Sans avoir entendu ni le cri de la porte ni les pas des hommes, il vit tout à coup une faible lueur au second étage chez M. Vautrin. Voilà bien des mystères dans une pourspension bourgeoise. Le lendemain « Ah bien, M. Eugène, » dit Sylvie, « aujourd'hui, vous allez déjeuner avec tout le monde ? » L'étudiant salua les pensionnaires et s'assit près du père Goriot. « Il vient de m'arriver une singulière aventure, » dit-il en se servant abondamment du mouton et en se coupant un morceau de pain que Mme Vauquet mesurait toujours du coin de l'œil. « Une aventure ? » dit Poiré. « Eh bien, pourquoi vous en étonnez-vous, Mieux Chapeau ? » dit Vautrin à Poiré. « Monsieur est bien fait pour en avoir ? » Mlle Taillefer coula timidement un regard vers le jeune étudiant. « Dites-nous votre aventure ? » demanda Mme Vauquer. « Hier, j'étais au bal chez Mme la vicomtesse de Beaucéan, une cousine à moi, qui possède une maison magnifique, des appartements habillés de soie, enfin qui nous a donné une fête superbe où je me suis amusée comme un roi. » « Telette ? » dit Vautrin en interrompant net. « Monsieur, » reprit vivement Eugène, « que voulez-vous dire ? » « Je dis telette, parce que les rois telets s'amusent beaucoup plus que les rois. » « C'est vrai, j'aimerais mieux être ce petit oiseau sans souci que roi. » « Parce que... » fit Poiré. « Enfin, » reprit l'étudiant, lui coupant la parole, « je danse avec une des plus belles des femmes de la cour, une comtesse ravissante, la plus délicieuse créature que j'ai jamais vue. Elle était coiffée avec des fleurs de péché. Elle avait aux côtés le plus beau bouquet de fleurs, des fleurs naturelles qui embaumaient. Mais, bah, il faudrait que vous l'eussiez vue. Il est impossible de peindre une femme animée par la danse. Eh bien, ce matin, j'ai rencontré cette divine comtesse. Sur les neuf heures, à pied, rue des Grès. Oh, le cœur m'a battue ! Je me figurais qu'elle venait ici, dit Vautrin, en jetant un regard profond à l'étudiant. Elle allait sans doute chez le papa Gosbeck, un usurier. Si jamais vous fouillez des cœurs de femmes à Paris, vous y trouverez l'usurier avant l'amant. Votre comtesse se nomme Anastasie de Resto et demeure Rue du Helder. À ce nom, l'étudiant regarda fixement Vautrin. Le père Goriot leva brusquement la tête. Il jeta sur les deux interlocuteurs un regard lumineux et plein d'inquiétude qui surprit les pensionnaires. « Christophe arrivera trop tard. Elle y sera donc allée, » s'écria douloureusement Goriot. « J'ai deviné, » dit Vautrin en se penchant à l'oreille de Mme Bocquet. « Goriot mangeait machinalement et sans savoir ce qu'il mangeait. Jamais il n'avait semblé plus stupide et plus absorbé qu'il ne l'était en ce moment. « Que diable M. Vautrin a pu vous dire en son nom ? » « Ah voilà ! » répondit Vautrin. Le père Goriot le savait bien, lui. « Pourquoi ne le saurais-je pas ? » « M. Goriot ! » s'écria l'étudiant. « Quoi ? » dit le pauvre vieillard. « Elle était donc bien belle hier. » « Qui ? » « Mme de Restaud. » « Voyez-vous le vieux grigou, » dit Mme Vautrin à Vautrin, « comme ses yeux s'allument. » « Il l'entretiendrait donc, » dit à voix basse Mlle Michonneau à l'étudiant. « Oh oui ! Elle était furieusement belle, » reprit Eugène, « que le père Goriot regardait avidement. » « Si Mme de Beauséan n'avait pas été là, » « ma divine comtesse eût été la reine du bal. » « Les jeunes gens n'avaient Dieu que pour elle. » « J'étais le douzième inscrit sur sa liste. » « Elle dansait toutes les contredances. » « Les autres femmes enrageaient. » « Si une créature a été heureuse hier, c'est bien elle. » « On a bien raison de dire qu'il n'y a rien de plus beau que frégate à la voile. » « Cheval au galop et femme qui danse. » « Hier en haut de la roue, chez une duchesse, » dit Vautrin, « ce matin en bas de l'échelle, chez un escompteur, » « voilà les parisiennes. » « Si leurs marines peuvent entretenir leur luxe effréné, elles se vendent. » « Si elles ne savent pas se vendre, » « elles éventreraient leur mère pour y chercher de quoi briller. » « Enfin, elles font les cent mille coups. » « C'est connu, c'est connu. » « Le visage du père Goriot, qui s'est allumé comme le soleil d'un beau jour sombre, » « en entendant l'étudiant, devint sombre à cette cruelle observation de Vautrin. » Eugène marchait en mille précautions pour ne point se crotter. Mais il marchait en pensant à ce qu'il dirait Madame de Restaud. Il s'approvisionnait d'esprit. Il inventait les répartis d'une conversation imaginaire. Il préparait des mots fins, des phrases à la Talleyrand. En supposant des petites circonstances favorables à la déclaration sur laquelle il fondait son avenir, il se crotta, étudiant, et fut forcé de faire crier ses bottes et brosser son pantalon au Palais-Royal. « Si j'étais riche, » se dit-il en changeant une pièce de cent sous qu'il avait pris en cas de malheur, « je serais allé en voiture, j'aurais pu penser à mon aise. » Enfin, il arriva à rue du Helder et demanda la comtesse de Restaud. Avec la rage froide d'un homme sûr de triompher un jour, il reçut le coup d'œil méprisant des gens qu'il avait vus, traversant la cour à pied, sans avoir entendu le bruit d'une voiture à la porte. Ce coup d'œil lui fut d'autant plus sensible qu'il avait déjà compris son infériorité en entrant dans cette cour, où piafait un beau cheval richement attelé à l'un de ses cabriolets pimpants qui affichent le luxe d'une existence dissipatrice, et sous-entend l'habitude de toutes les félicités parisiennes, mais se mit à lui tout seul de mauvaise humeur. Des tiroirs ouverts de son cerveau, et qu'il comptait trouver plein d'esprit, se fermèrent. Il devint stupide.